Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre lecture pour célibataire. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Alors c'est ça, aujourd'hui je vais faire votre lecture pour célibataire. On va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient. On va regarder votre énergie en premier par contre. Donc je vais prendre mes Wisdom of the Oracle pour regarder votre énergie en amour célibataire. Alors qu'est-ce qui se passe avec vous en amour? Message pour célibataire, s'il vous plaît. Message pour célibataire, s'il vous plaît. Votre énergie. Treasure Island. Yow, wow, wow. Regardez tout cet amour qui s'en vient vers vous. C'est rêve réalisé, trésor caché. Il y a quelque chose qui s'en vient sur le dos de cette tortue. Et les tortues, ça roule quand même assez vite dans l'eau, plus que sur terre. Donc ça a quand même un bon élan ici sur cette tortue. Des trésors cachés dans une situation qui semble plutôt difficile. C'est comme un mal pour un bien ici que je vois sur cette carte. Mais je vais clarifier avec des tarots. Je vais prendre mes Rider Waite. Un instant. Allez, regardez ça. Ah, on a la Reine des épées. Gémeaux, Balance, Verseau. On dirait votre énergie. Ok, wow. Quatre des bâtons. Sagittaire, Lion, Bélier. My God, il y a vraiment quelque chose de très, très beau qui entre pour vous en amour, célibataire. Possiblement mariage. Union avec quelqu'un. Rêve réalisé. Wow, Arse des coupes. Cancer, poisson, scorpion. Amour de soi. Amour de soi. Nouvel amour inconditionnel. On a le diable, énergie capricorne. Donc on va clarifier cette énergie. Je vais clarifier chaque carte. Il y a certainement quelque chose de très, très beau. Et ici, on voit que ce n'est pas juste des émotions. Il y a vraiment une... C'est beaucoup de passion. Mais vraiment beaucoup, cette personne pense à vous. Elle en fait une obsession. de cet amour inconditionnel. OK. Elle pense à vous toujours. Elle a des pensées sexuelles, des fantasmes. On y va avec la reine des épées. Vous avez terminé quelque chose dans votre vie. Quand même quelque chose d'assez significatif. Donc, il y a une phase. On dirait que vous êtes dans une nouvelle phase dans votre vie. C'est du nouveau. Il y a quelque chose. Soit un nouveau travail. Un déménagement. Vous aviez quitté quelque chose qui vous nuisait. Regardez ça. La fête, on dirait un mariage. On dirait pour plusieurs ou pour certaines personnes. Il y a certainement un mariage ou célébration de cet amour. OK. Alors, si vous ne vous mariez pas, vous avez envie de faire un party, de le dire à tout le monde. Quelque chose comme ça. De dire à tout le monde que vous êtes ensemble. Ou juste, il y a possiblement quelqu'un que vous allez rencontrer pendant une fête. Donc, s'il n'y a personne dans votre mire du tout, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer pendant une fête, pendant un mariage, possiblement en ayant du bon temps avec cette personne. On a le 5 des bâtons qui vient clarifier cet amour de soi ou cet nouvel amour. OK. Donc, il y a cet amour. Elle est sujet à beaucoup de conflits intérieurs. J'ai aussi que pour certaines personnes, il y a, c'est vraiment des gens qui vous ont poussé à vous aimer davantage. C'est vraiment des gens qui vous ont appris, c'est à travers les conflits que vous aviez appris à vous prioriser, à prendre soin de vous et à vous donner vraiment plus d'amour. C'est dans les conflits, soit en amour ou au travail, ou juste des conflits avec des personnes ou des conflits intérieurs aussi. Et le diable, on a la force. Donc, cette personne, vous lui donnez des ailes. S'il n'y a personne dans votre vie, vous êtes en train de sortir ou vous libérer d'éléments toxiques dans votre vie, peut-être des dépendances, des mauvaises habitudes en alimentation, peut-être, des choses comme ça. Et là, vous suivez quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau régime, pour gagner plus de force intérieure. Ici. Je vais clarifier quand même le 5 des bâtons. Il y a cet amour infini. Il y a peut-être quelqu'un ici que vous connaissez déjà. Donc, il y a peut-être une personne dans votre vie, et cette personne, elle nourrit beaucoup son égo. C'est quelqu'un qui est très égocentrique et qui aime nourrir son égo. OK. Elle me nourrit, ça. Dix des pentacles ici. Capricorne, Vierge, Thoreau. J'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de manifester quelque chose de très, très beau dans votre vie. Si vous manifestez un amour très, très stable et qui va vous rapporter, qui va être très abondant pour vous. Ça va être vraiment très, très beau dans cette énergie ici. Vraiment une très belle énergie. C'est comme si vous aviez passé par des moments extrêmement difficiles, et là, vous allez récolter. Vous allez récolter en gagnant de la force. Vous allez récolter cette abondance avec quelqu'un. Sinon, c'est dans votre vie. OK. En général, mais on voit en amour, Treasure Island, ça s'en vient. Vous allez récolter. OK. Je vais aller voir s'il y a des blocages possibles dans votre énergie. S'il y a quelque chose qui peut vous bloquer. Je vais aller juste chercher une carte. On va aller voir s'il y a quelque chose qui peut vous bloquer. S'il n'y en a pas, c'est peut-être juste un message pour vous. On a Pardon. Donc, il y a peut-être besoin de pardonner ou de vous faire pardonner. Donc, ça ici, ça pourrait être un blocage. Sinon, c'est un conseil. C'est de vous pardonner, peut-être, avec l'ence des coupes. C'est de se donner de l'amour, de se pardonner, peut-être, les erreurs du passé ou de pardonner à quelqu'un en particulier, même nos parents. Des blessures du passé, c'est dans l'énergie, dans votre travail. On va aller voir une carte avec les Arrows of Love. Qu'est-ce qui s'en vient possiblement pour vous, en amour? Après ça, je vais aller vous chercher une carte des anges et un message du livre et une chanson. Oh, admirateur secret. Donc, il y a ça qui s'en vient pour vous. Admirateur secret, peut-être à la Saint-Valentin, vous allez recevoir un petit message secret de quelqu'un. Un petit message d'amour. En tout cas, alors, c'est très, très beau ici, dans votre énergie. Je vais aller chercher un message du livre, un message des anges. Un message, s'il vous plaît, pour les célibataires et super célibataires maternés. L'archange Gabriel vous dit, de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc, c'est très, très beau dans votre énergie. Message du livre. Message du livre pour célibataires. Ne prenez pas l'appel. Ne prenez pas l'appel. Donc, prenez ça comme ça vous parle. Ne prenez pas l'appel. Moi, je ne vous dis pas quoi faire. Ce n'est pas moi qui dis ça. Votre chanson. Votre chanson, les amis. Je m'excuse. Des fois, vous écrivez dans les commentaires quelque chose en rapport à la lecture, puis moi, je ne me souviens jamais de la lecture. Des fois, je ne sais pas quoi répondre. Alors, je réponds merci, bonne journée, mais parce que je ne me souviens jamais des lectures. Je ne me souviens jamais des chansons. Vous me dites, ah oui, bonne chanson. Il faut que je retourne voir. C'est juste pour vous dire que je ne me souviens jamais des lectures. C'est très, très rare. Bien, j'en fais beaucoup. Il fallait que je dise ça. On our way home, The Empire of the Sun. Donc, je vais vous coller. J'adore cette chanson. J'adore Empire of the Sun. Je vais vous coller ça dans la barre de description. Je vous souhaite une merveilleuse journée, les amis. Bye, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada